Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Notre Dieu rédacteur. Amen. Les points essentiels dont il nous parle ici, pour lui, il pense que c'est suffisant pour que les gens comprennent qu'il est bâti les bâchis. Le but, c'était ça. Dire en peu de mots ce qui serait essentiel pour que la foi de ceux qui vont entendre ça puisse grandir et puisse croire en la divinité. D'autant plus qu'à cette époque, on est le 16 avril 2000. C'est-à-dire qu'on est à l'entrée du troisième millénaire et le grand-maître dit C'est-à-dire qu'auparavant, on avait une autre façon de prêcher. On avait une autre manière d'entendre la parole de Dieu. Mais le grand-maître, sachant que le temps était venu maintenant de se faire dévoiler, il commence avec ce message. Tel on tarde de l'année demie. Pour nous parler en réalité de la divinité de sa personne. Il dit, il y a quelque chose qui est important, mais je pensais que c'était nécessaire que je vous en parle. Et donc, dans cette belle histoire, dans cet événement, c'est qu'il est venu, il est attristé ici, ici à Poignoir, par ses collaborateurs. Et donc, après s'être attristé, il va faire un repli. Parce qu'auparavant, il revenait de l'ultima. Et quand il repart, donc, à l'ultima, dans une grande fricesse, il s'est retrouvé dans la petite chambre à l'extérieur de la maison de Papa Gothard. Puisque chez lui, comme dit le message, il y avait des vacanciers qui étaient venus. Donc, il ne pouvait plus dormir là-bas. Malheureusement, la porte ne se fermait qu'à l'extérieur et il s'est retrouvé dans ce qu'on appelle un sijou. Fermé à l'extérieur pour Papa Gothard. Mais ainsi, à peine arrivé, dès qu'il dépose le sac, il est épidu une grande tristesse. Alors, il y a une terrible tristesse qu'au fond de lui, en tant qu'homme-dieu, c'est-à-dire qu'un miracle s'est produit devant lui. Les anges sont venus pour dire, non, tu ne peux pas rester ici sur terre avec cette tristesse, sinon tu peux même faire la bici. Pour cela, on repart. Parce qu'ici, les gens ne veulent pas de toi. C'est-à-dire qu'il précise même les anges blancs. Bref. Et ces anges sont venus le prendre et ils sont partis. Évidemment, il y a eu une grande distance entre la gare et le monde Zambi. C'est-à-dire que là où le grand maître est allé et il dit, pendant donc qu'auprès de trois jours, il est resté à genoux. Et c'est alors qu'il a perdu l'eau et le sang. Vous avez un bon gai ? Et là où ça a une grande connotation. Mais il n'a pas seulement perdu l'eau et le sang comme si on perdait ça dans un hôpital. Non. C'est-à-dire que c'est une transformation. C'est une... Le mot, le mot, quoi. Une sanctification. Une métamorphose. Le corps, il précise après que le corps que j'avais, avec lequel je suis né, ce n'est plus le même que j'ai aujourd'hui. Puisque lors de cette étape à la montagne, puisqu'il faisait tellement chaud, il perdit l'eau et le sang. Qui a eu une signification spirituelle. Vous avez un bon gai ? Il s'est fait vider. Voilà, c'est le verbe même. Il s'est fait vider son nom. Donc, en temps normal, il n'y avait même plus une seule goutte d'eau ou de sang dans son corps. Et à ce niveau, personne ne peut vivre. Mais lui, il dit que dès que j'ai voulu me rendre compte que je n'avais plus rien, il avait... Qui a suivi ? Je ne sais pas si quelqu'un a suivi. Vous vous reveniez à la langue. J'espère que vous ne dormiez pas. Parce que j'avais l'impression que les gens dormaient pour eux quand le message passait. Mais je crois qu'on a retenu quelque chose. Que j'ai bien voulu bouger la langue, mais c'était impossible. Parce que si le corps... Notre corps, nous faisons le mouvement tout le temps. si notre corps revit. Mais c'est grâce à ce solution qu'on appelle le sang, mais aussi l'eau. Vous avez bien bougé ? Oui. Donc, en tout cas, une personne normale ne peut plus vivre à cet instant. Mais il dit que dès que je me suis fait vider de mon eau et de mon sang, je me suis mis debout. Donc, je n'ai qu'à mettre mon corps et de pouille. Ce n'est pas possible. Et il dit, après deux ou trois pas, ils sont retrouvés au ciel. Et après, il dit, mais je ne sais pas si le ciel est sur la terre, si c'est juste à côté. Parce que dès que ça n'a pas deux ou trois pas, on a juste fait deux ou trois pas, et on s'est retrouvés au ciel. Et dans ce séjour au ciel, le grand maître à peine arrivé, il constate que le temps est très beau. Et au point où il oublie vite la terre. Parce qu'il lui a fallu 24 jours. Donc, en fait, il a fait un séjour au ciel. Le nombre de jours totalisés, ça fait 24. Donc, près de trois semaines et trois jours. Mais, avant, quand on arrive au 28e jour, c'est là où je rappelle, oh, mais j'ai laissé ma femme enceinte sous la terre. Mais, si je reste ici, que va devenir cet enfant qui est en train de venir ? Et, justement, c'est, lui, dans cette question, il dit que c'est l'unique raison pour laquelle il y a en tout cas. Il ne s'est pas mangué. Mais, en réalité, au fond, cet enfant typifie. Béthier, Béthier, c'est-à-dire que le rassemblement du peuple de la deuxième nation, qui devait se constituer seulement s'il venait. Et, conscient de ça que, sinon nous tous serions perdus, il va décider donc de revenir. Mais, pour revenir, il est allé faire la même chose comme au départ. C'est bien rétaler sa genouille. Voilà pourquoi on dit, quand on va prier, là, si tu es fort, agis-le-toi. Parce que Dieu écoute mieux dans cette position. Xavier Bouguet, il a fait pareil, hein. Il est reparti quelque part au ciel, et il s'est agenu encore pendant près de trois jours. Alors, le troisième jour, c'est-à-dire qu'il va voir le Christ, Jésus, qui quittait, il dit, je ne sais où. Mais, quitter où ? En fait, le ciel, c'est ça, c'est ça, ça te met en temps normal. Mais, il dit, quand même, je ne sais pas où est-ce qu'il venait. Et, quand il arrive à mon niveau, il dit, « Ah, mais tu veux repartir sur la terre ? » Là où les gens ont voulu te tuer, tu veux encore repartir là-bas ? Et, c'est là où le commettre souplit Jésus. Il dit, « Ah, Papa Jésus, laisse-moi seulement repartir. Informer ma femme que je suis maintenant ici. » Vous croyez que quand il allait venir informer sa femme, il n'allait pas repartir. Mais, c'est sûr, il n'allait pas repartir. Évidemment, il est devenu, est-ce que pour autant, il était reparti ? Il n'est jamais reparti. Parce que, le grand-mètre qui est mis une fois sur Chocobo, rempli d'amour pour nous, Il a dit que C'est vrai, après, lui, il a dit que Mais, quand Jésus disait, « Reste seulement ici », il voulait lui dire que « Abandonne-les pour toujours. » Mais, on allait souffrir. Si le Krakashigémi n'était pas là, on n'allait pas être comme aujourd'hui. Vous avez appongé ? La plus grande chose qu'on a perdue, nous, dans la situation de l'Europe au pH, mais c'est l'absence physique qui est mise. C'était très beau de l'avoir à côté de nous. Mais, maintenant, là, tellement il y a eu des complots, tellement il y a eu des tentatives d'assassinat, l'Europe au pH avait pensé mieux de le retirer des hommes. Mais, c'est la plus grande chose, la plus pire même des choses, que nous, dans la situation, nous avons perdue. Avec ton privilège, hein. Vous avez appongé ? Oui, ça. Mais, c'est pas aussi nécessaire. C'est-à-dire que s'il allait rester là, ben, tous nos chichis, on allait s'amêler tout le temps chez nous. Maître, un tel m'a dit ceci. Grand maître, un tel m'a fait ceci. On allait continuer comme ça. Et je crois que Jésus avait, le grand maître avait raison, ou le pH avait raison, de le mettre à l'écart pour que nous, on puisse régler nos problèmes ici. Parce que aussi, on n'allait pas grandir spirituellement. Donc, c'était aussi nécessaire que le pH le retire de notre milieu. Mais, c'était un privilège d'avoir écouté de nous. Vous avez appongé ? Donc, après, donc, soupliez le Christ, Jésus, il va revenir sur la terre. Et quand il revient sur la terre, ce qu'il va retenir aussi, ce qui est important, c'est la rencontre avec papa Abraham. Papa Abraham, nous, quand on lisait la Bible, on se dit, papa Abraham, oui, c'est juste une histoire. Alors, est-ce qu'il est même réel ? Mais, évidemment, là, le grand-mère dit Moutalaka Papa Abraham. Il y a une chanson qu'on a chantée, je crois, hier, où on dit Moutalaka Abraham. C'est une très belle chanson. C'est très important parce que, il dit, Yitkwan Mookuizak, quand je suis arrivé sur, quand je suis venu avec les anges, parce qu'il est revenu avec les anges, ils sont arrivés sur nous en haute montagne à la pleine des herbes. Et, après, quand les anges l'ont salué, il s'est rendu compte qu'il était déjà ici sous thé. Mais, dans cette, dans cette, dans cette zone, parce que, c'était loin de la gare, très loin de la gare, de l'ultima, il ne se rappelait plus de rien, il ne se souvenait plus de rien. Il a fallu attendre trois jours pour qu'il prenne la décision d'aller fouiller la gare parce que c'est à peine qu'il écoutait maintenant le sifflement du train. Je ne sais pas si vous avez écouté ça dans le message. Et, c'est alors qu'il décide nuitamment, parce qu'il dit j'avais peur maintenant des hommes. Parce qu'il a même besoin de la réalité des hommes. Les hommes sont mauvais, sont méchants. Et, puisque je n'ai pas envie qu'ils me refassent la même chose, je vais rentrer nuitamment à l'ultima. Mais, nuitamment, il dit que j'ai vu beaucoup de choses sous cette route. mais il nous parle seulement de la rencontre avec Papa Abraham. Vous avez bougé ? Papa Abraham était assis sur un rocher quelque part parce que dans la cassette audio, c'est ce qu'il dit. Et, il passait de loin. Papa Abraham veut le faire ainsi. Mais, Émile, Émile, c'est toi que nous attendons pour que tu diriges l'assemblée qui est juste en haut. Parce qu'il était au bas d'une colline. et quand ils sont montés sur cette colline, le grand-mètre dit je ne sais pas d'où finissait la dernière personne sur le rassemblement dans ce monde fou. Et, il y a eu, comme il dit, beaucoup de choses sont passées lors de la séance. Mais, quand il dirige la séance, après, il ne va pas repartir. Mais, ce qu'il faut retenir de cette séance, c'est quoi ? C'est que, c'est que, sur le rassemblement, puisque, physiquement, personne ne savait que Guy, Émile est de l'autre côté et il y a une grande fête, il y avait peut-être les orques qu'on entendait. Non ! Physiquement, les habitants ou les gens des alentours des villages à côté n'avaient pas entendu les sons des orques. Mais, il y a eu une grande et grande grande séance à cet instant où Guy Émile va diriger cette assemblée. Vous avez un bon guillet ? Évidemment, cette assemblée typifie le rassemblement du peuple de la deuxième nation. Parce que là, il dit, ça se passe en 108. Mais, Dieu, sachant qu'un jour, puisqu'il est revenu sur la terre, il va rassembler le peuple choisi de Dieu, ben, au dernier jour, ce peuple et l'humanité tout entière va se rassembler de cette façon. Vous avez un bon guillet ? C'est-à-dire que, dès le jour, ce rassemblement dont il nous parle, c'est le rassemblement final de tout le monde. Ou, côté, Guy Émile, comme il avait dit lui-même dans une autre cassette, que je vais diriger de mes derniers dommages. Tout le monde sera là. Et, après, il viendrait le jugement. Ben, le jugement, chacun aura donc sa sentence. C'est-à-dire que, ce qu'il mérite par rapport à tout ce qu'on aurait fait ici sous terre. Mais, pour ne pas se retrouver là où Côte d'Egouetel m'a passé, c'est maintenant qu'il faut faire, c'est maintenant qu'il faut changer. Il y a une très belle chanson de mon frère. Il dit, c'est maintenant qu'il y a une très belle chanson. C'est maintenant qu'il y a une très belle chanson. C'est maintenant qu'il y a une très belle chanson. C'est maintenant qu'il y a une très belle chanson. sur la terre mais c'est maintenant qu'il faut combattre nos penchants nos déviants pour ne pas se retrouver là où il faut pas être parce que le comète va dire encore dans un cas c'est que le fait que nous sommes ici sur la terre il y a nombreux ont déjà leur chaîne par rapport à ce qu'ils font et nombreux aussi ont déjà la vie éternelle ça vient bonger mais ce jour là tu qu'on sera tous là point de charge et que personne ne va s'échapper on est habitué à être à l'école entre mais ce jour-là il n'y aura pas de corruption sur la terre quand on a des problèmes on cherche et calmons tout le temps je vais vous dire tout simplement comme le dit le comète dans son dans l'épilogue que si vous voulez prier nous le souhaitons prier mais ne cherchez pas à vous faire mal à la tête à pourquoi qui est mis comme ça pourquoi il n'a pas fait les langues études c'est pas important ce qui est important c'est ta foi de croire en lui qu'il est dieu et qui le fait pour toi chaque jour et que le dernier jour tu auras ta place au ciel ça vient bonger c'est ça qui est important le reste là faut laisser ça à ceux qui veulent parler à ceux qui veulent raconter des choses parce que avec tous ces ces turbulences ben on est trop concentré à ce qui se à ce qui n'est pas spirituel alors que c'est la spiritualité qui devait nous préoccuper bon c'est vrai que tout ça c'est important mais ça t'a envie de distraire ou rien alors que le fait qu'on est en train de vivre là ben on est en train d'écrire sur les pages de nos livres au ciel donc faisons attention en posant nos actes réfléchissant tous les jours quand on pose aux actes est ce que ça ça m'honore devant dieu ou ça m'écarte de dieu ou ça m'éloigne de dieu ça m'éloigne de dieu ça m'éloigne donc là il a avec n'a mané l'oulez doula ticou l'ou monica Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501